Bonjour à tous, l'Assemblée plénière de printemps des évêques de France est achevée ici à Lourdes en milieu de journée ce vendredi. Ce matin, les évêques de France ont travaillé à l'évaluation du statut de l'enseignement catholique qu'ils avaient adopté il y a cinq ans. Rappelez-vous, ce nouveau statut est pour objectif de renforcer la spécificité de la proposition éducative de l'Église catholique au sein de ces écoles où elle scolarise en France deux millions d'élèves, autrement dit, faire en sorte que cette identité catholique ne soit pas seulement un à-côté mais qu'elle traverse toute l'activité scolaire. Après cinq ans de mise en œuvre, le bilan est nécessaire, c'est ce que souligne le cardinal Ricard, il est président du conseil de l'enseignement catholique, il est également archevêque de Bordeaux, il évoque les chantiers qu'il faut désormais travailler. C'est toujours d'abord la formation des chefs d'établissement, je trouve que de plus en plus ils intègrent cette dimension de mission ecclésiale mais c'est sans cesse à reprendre, à revoir, à travailler avec eux. C'est aussi un enjeu pour les enseignants, voilà, c'est pas simplement venir chercher un métier, un travail, une profession dans l'enseignement catholique mais comment ils adhèrent aussi à ce projet en particulier de l'évangélisation par l'éducation. Bon, c'est toute la question dont nous avons débattu ce matin sur les animateurs en pastoral scolaire, c'est-à-dire tout ce qui au sein des établissements porte le souci de la proposition de la foi, de la formation de la foi. Voilà, donc comment ces personnes sont recrutées, comment elles sont formées, comment elles sont accompagnées et comment le diocèse qui réfléchit sur tous ces laïcs en mission ecclésiale peut intégrer aussi ceux qui travaillent dans l'enseignement catholique. Et puis il y a une question, je crois qu'il y a une question de fond, que nous allons travailler avec un certain nombre d'évêques là, c'est comment nous voyons l'évolution de l'enseignement catholique sur le territoire français. Parce qu'un des enjeux ou un des risques, c'est finalement de développer là où il y a une progression démographique, mais est-ce que c'est au risque de fermer toutes les petites écoles et finalement de contribuer à la désertification du rural ? Or, ces petites écoles sont aussi des lieux de présence d'églises très importants. Lors de cette Assemblée plénière, les évêques de France ont travaillé sur la réforme des structures de leur conférence épiscopale ou encore de la lutte contre la pédophilie. Ils ont également abordé cette problématique des nouvelles ritualités civiles, de la pastorale des migrants, ou encore de la bioéthique, on en a parlé, ces chantiers, et bien ils manifestent la contribution que l'église catholique veut apporter à notre pays. C'est ce que souligne le porte-parole de la conférence des évêques de France, Mgr Olivier Ribadot-Dumas. L'église et les catholiques ont dans notre pays un rôle tout particulier, c'est celui de vivre d'une manière assez concrète la fraternité. Ça s'est manifesté dans les débats qui ont eu autour de la pastorale des migrants, ces débats qui ont bien montré que ce n'était pas toujours facile d'accueillir des migrants, mais que notre société était marquée par ce phénomène-là et que, comme chrétiens, nous avions une responsabilité. Mais c'est aussi vrai dans d'autres sujets qui ont été abordés. La place des catholiques dans la société, c'est, me semble-t-il, de donner au plus faible, à celui qui est le plus vulnérable, sa grande dimension et sa forte place. Et cette contribution de l'église catholique à la société, elle sera manifeste lors de la rencontre du 9 avril au Collège des Bernardins, en présence du président de la République. Lors de cette Assemblée plénière, les évêques de France ont procédé à des élections. Ils ont approuvé l'ouverture de trois procès de béatification, celle de Paulin-en-Ferre pour le diocèse de Paris, de l'abbé Gérin pour le diocèse de Grenoble et de l'abbé Bazin pour le diocèse de Cé. Ils ont également approuvé la reconnaissance de Saint-Irénée comme docteur de l'unité. Et puis ils ont procédé à des élections, celle de Mgr Bruno Feillet, président de la commission Famille et Société, Mgr Feillet et évêque auxiliaire de Reims. Ils ont prolongé le mandat de Mgr Turini comme président de la commission pour la communication et ils ont élu Mgr Laurent Camillade, évêque de Cahors, membre de la commission doctrinale. Après trois jours et demi de travail, les évêques rejoignent maintenant leur diocèse pour célébrer le dimanche des Rameaux. A cette occasion d'ailleurs, ils ont été invités à envoyer un message aux jeunes de leur diocèse. Les Rameaux, on le sait, c'est la journée traditionnelle pour la jeunesse depuis cette instauration par Saint-Jean-Paul II. Donc un message dans la perspective bien sûr des JMJ de Panama en 2019, mais aussi en amont du Synode sur les jeunes à Rome qui se déroulera en octobre prochain. Vous pouvez retrouver nos flashs sur le site internet de KTO. Merci beaucoup pour votre fidélité et très bonne semaine, ça t'as vous.